Bonjour, Cercule encore, on est le 7 décembre 2022, alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Alléluia. Donc, il est important qu'on soit transformé avant Apocalypse 19, le verset 11 à 20, avant ce combat-là. Amen. Alors, c'est un message que j'ai préparé depuis le 12 novembre et, disons, presque trois semaines, déjà trois semaines que j'ai préparé ce message. Je bénis le Seigneur du fait que je peux l'apporter aujourd'hui et je vais compter sur sa grâce pour me rappeler, Amen, ce que je devais apporter, ce qui était important dans le message, Amen. Alors, lisons Apocalypse 19, le verset 1 à 9, Amen. Nous savons que c'est l'un des combats de la faim, le combat de la faim, voilà. Alors, il est très important que toi et moi puissions avoir la transformation de notre corps avant ce combat-là, Amen. C'est, en tout cas, c'est tough, comme on dit. Alors, Apocalypse 19, après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. « Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au cercle des siècles. Et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant, Amen et Alléluia. Et une voix sortie du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia. « Car le Seigneur, notre Dieu, tout-puissant, est entré dans son règne. » Je vais justement arrêter là, faire une pause, ok ? Quand on lit ce texte-là, Amen, on se dit en soi qu'on est déjà au ciel, n'est-ce pas ? On se dit qu'on est au ciel. Voilà pourquoi l'interprétation de plusieurs ont été qu'on revient avec le cavalier. Amen. C'est pourquoi les gens ont compris ça comme ça. Ils ont compris qu'on s'est répartis, Amen, et qu'on serait revenus déjà, pour combattre à partir du verset 11. Quand on lit le texte, c'est ça que ça dit. C'est ça qu'on comprend directement comme ça. Mais il est très important qu'on sache qu'avec le Seigneur, quand le timing vient, la chose est déjà accomplie. Amen. Rappelons-nous qu'il nous a dit il n'y a pas longtemps qu'il a déjà marqué ses enfants. Notre Dieu a marqué ses serviteurs. Ils sont marqués. Ceux-là qui lui appartiennent sont marqués. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est déjà entré dans son règne. C'est pas parce que tout le monde ne le sait pas. Amen. Et un jour dans mon temps avec le Seigneur, Amen, le Seigneur m'a dit, ça fait peut-être deux, trois ans, et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu penses que je vais exposer mes choses comme ça ? Parce que les méchants, ils vont en finir avec mes enfants qui doivent continuer de répandre l'évangile. Amen. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, seuls ceux qui m'entendent, m'écoutent, Amen, vont continuer de m'entendre, de m'écouter dans ce moment-ci. Alors, donc, au verset 2, c'est dit, parce que tes jugements sont véritables et justes, quand il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main, Amen, il a jugé la prostituée, et on sait qu'on est en plein jugement de Babylone, mais ici c'est dit, il l'a jugé. C'est-à-dire, tout ce qui va lui arriver a déjà été énoncé. Voilà pourquoi Dieu dit à ses enfants de sortir de là, parce qu'elle est jugée, comme Satan. Satan est jugé, vous le savez. Depuis sa défaite dans Genèse, il a été jugé par Dieu. Dieu ne revient plus dessus, le jugement a déjà eu lieu, le jugement de Satan a déjà eu lieu. Pareil, la prostituée Babylone a déjà été jugée. Et quand son jugement a été prononcé, Dieu dit à ses enfants, si vous êtes encore là, le sort de Babylone sera le vôtre. C'est pourquoi il est très important de ramasser ses jambes à son cou et de fuir. Babylone, ses lois, sa religion, sa pensée, tout ce que Babylone est, il est très important de fuir. Parce que quand Dieu prononce quelque chose, ce qui suit, c'est les conséquences de ce qu'il a prononcé. Amen. Alors, c'est dit que la fumée monte au cercle des siècles. On va voir, cette conséquence doit aussi arriver. Amen. Alors, l'évencabria se postène, il adore celui qui est assis sur le trône, en disant, Amen, Alléluia. Amen. Et une voix, une voix sort et dit, vous qui craignez, une voix sort, elle parle à ceux qui craignent d'éternel. Amen. Et cette voix-là, c'est comme une foule nombreuse, un bruit de tonnerre. Et on a l'impression que voilà, la foule est devant le trône. Mais on est encore sur la terre. Amen. On est encore sur la terre. Et si ce n'est pas encore visible pour tout le monde, c'est au moins visible pour les enfants, les dieux qui marchent dans la vérité, parce qu'ils sont en retranchement. Ils sont en pleine séparation des autres. Ils sont séparés des autres. Mais si toi, tu continues à t'allier aux autres, rester avec eux, c'est ton choix. C'est ton choix. Alors, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, « Écris heureux ceux qui sont appelés aux festins des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Amen. À ce stade, nous savons que ceux qui sont appelés, ici, ça correspond à ceux qui sont élus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Alors, à ce stade où nous sommes, il y a déjà eu une sélection. Pourquoi? Parce que Dieu a marqué ses enfants qui lui obéissent. Amen. C'est ça qu'il nous dit. On sait que les enfants de Dieu sont déjà marqués. Et parce qu'ils sont marqués, la destruction peut arriver. Allons-y lire dans Apocalypse 7. Apocalypse 7, voilà ce qui est dit. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal, à la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ok? Donc, jusqu'à ce que nous ayons marqué, Amen? Le front des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et nous avons déjà, à ce dernier temps, beaucoup parlé de ceux qui sont marqués, n'est-ce pas, sur le front. Parce que, ceux qui sont marqués sur le front, ce n'est pas un choix au hasard. Ils sont marqués parce qu'eux-mêmes, ils passent le temps à downloader la parole de Dieu dans leur front. Amen? Excusez que je parle comme ça. Alors, Deutéronome, on a déjà lu ça plusieurs fois. Il est important qu'on se rafraîchisse la mémoire. Deutéronome 6, ça dit ceci. Et ces commandements, Deutéronome 6, 6, Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, il dit quoi? Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, l'endroit du signe, c'est ici au niveau du front et puis sur la main. Amen? C'est clair et net. Alors, quand l'ange vient pour dire ne détruisez pas encore, jusqu'à ce qu'on ait marqué le serviteur de Dieu, il dit, il dit, attendez, comment il dit? Il dit, un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le seau de Dieu vivant, il créa d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux âmes, jusqu'à ce que nous ayons marqué du seau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Donc, les serviteurs de Dieu, eux-mêmes, ils passent déjà leur temps à marquer leur front eux-mêmes. Comment? En mettant en pratique le commandement de Dieu, en obéissant à ce que Dieu dit. Alors, l'ange, il vient, il confirme juste. Juste, il vient, il met les temples célestes, les temples spirituels, il met ça pour dire, tu es l'enfant de Dieu, toi. Tu es le serviteur de ton Dieu. Amen. Mais ça, ce n'est pas un signe qu'on peut voir à l'œil nu. On ne peut pas le voir à l'œil nu. Mais les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu ont déjà été marqués. Alors, Deutéronome 11 aussi, le confirme, n'est-ce pas, en ce qui concerne les commandements. Il dit, le verset 17 de Deutéronome 11, verset 17, « La colonne de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits. Et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. « Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a duré, à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux. Et seront aussi nombreux que les jours des cieux, le seront au-dessus de la terre. » Donc, ça veut dire éternellement. Amen. Donc, tout ce qui se passe dans nos vies là, que personne ne sait là, en cachette là, le Seigneur va confirmer ça par son ange qui met le signe du table sur nos fronts ou bien ne met pas. Donc, tous les enfants de Dieu qui lui obéissent ont déjà été marqués du son de Dieu. Alors, on retourne à notre texte d'Apocalypse 19, n'est-ce pas ? Alors, dans l'Apocalypse 19, donc, c'est dit... Excusez-moi... C'est dit... Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, c'est la mariée, l'épouse, car le fin lin, ce sont les œuvres justes et des saints. Et l'ange me dit, écrit heureux, ce qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, je suis en train de dire que, ici, l'élection a déjà eu lieu. Les enfants de Dieu sont marqués. Amen. Et qu'est-ce que j'ai dit au début de la vidéo ? J'ai dit, il est important que nos corps soient transformés avant le combat d'Apocalypse 19. Amen. Pourquoi ? L'autre élément qui est important pour que nos corps soient transformés, c'est que c'est dit... Heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on se rende, n'est-ce pas ? On doit se rendre au festin, aux noces. On doit se rendre. Nous avons été marqués. On doit se rendre. Maintenant, qui va se rendre ? Qui ne va pas se rendre ? Matthieu 25. On connaît l'histoire de Matthieu 25. Amen. Il y a dix femmes qui sont parties à la rencontre du Seigneur parce qu'elles étaient invitées. Elles n'allaient pas parties comme ça. Elles sont parties. Mais en coup de route, il y a cinq qui ne sont pas rendues. Malgré le fait qu'elles avaient leur invitation, elles ne sont pas rendues. Elles ont été appelées folles. Elles sont parties sans réserve. Parce que pour tenir dans le temps dans lequel nous sommes, j'ai déjà fait des vidéos. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont un peu dans le leur, n'est-ce pas ? Ils attendent la venue du Seigneur. Ils ne savent pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Et puis, on voit que dans les centres commerciaux, on voit que les comptoirs se vident. Mais il y en a qui n'achètent rien. Ils disent que non, mais on a la carte de crédit. Ils disent que non, mais les magasins sont là. Moi, j'ai déjà fait plusieurs rêves. Ok ? En 2020, dès que le Covid a sonné, j'avais déjà commencé à faire mon stock depuis 2019. Ok ? J'avais déjà commencé. Je faisais mon stock avant. Et le Seigneur m'a dit, donne, il faut partager. Je vais te dire quand le moment va venir. Est-ce qu'il m'a dit, est-ce qu'il ne m'a pas dit, je ne sais pas. Mais tu veux-tu que j'ai commencé à faire du stock ? Des petites choses comme ça. Et puis, quand tu fais du stock, à un moment donné, tu vérifies et puis tu échanges. N'est-ce pas ? Tu remplaces. Et il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin d'une date de péremption. Des choses comme le riz. Des choses comme le macaroni. Moi, je n'ai jamais entendu des choses comme ça. Ce n'est qu'au Pays des Blancs, tu vois que, ouais, après trois mois. Mais depuis quand le macaroni périme ? Depuis quand ? Le riz aussi. Depuis quand ça périme ? Tout ce que ça fait, ça a une odeur un peu forte, là. Mais voilà les choses que tu peux garder en stock pendant cinq ans, pendant dix ans. Ok ? Alors, en 2020, j'ai fait des rêves. Où je suis allée à l'endroit où on vend la nourriture. Surprise. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus l'étiquette alimentation, épicerie. Rien. C'était vide. Mais je n'étais pas la seule. On était là, on regardait, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y avait rien. Et quand j'ai fait ce rêve-là, en tout cas, j'ai trop bien compris que pendant que les gens disaient, oh, Covid et tout, et tout, moi, je sortais tous les jours. Les gens étaient chez eux, ils écoutaient, ils écoutaient les maîtres conférenciers qui disaient que, ouais, la maladie est rendue là, puisque tous les présidents étaient devenus des conférenciers. Donc, les gens étaient assis devant la télévision, en train de les zapper, ce que tel président a dit, ce que tel président a dit. Non, moi, je prenais ma voiture, j'allais m'aligner. Mais il fallait faire le rang, si vous vous rappelez. On devait s'aligner. Et la queue, souvent, on pouvait rester en plein hiver, dehors, pendant 30 minutes, 40 minutes, parce que la queue avançait petit à petit. Je partais avec mes enfants, j'ai dit, allons-y. Et il ne fallait pas entrer, maximum, vous partez deux. Quand on partait à quatre heures, donc on faisait deux rangées, deux, deux. Mais quand on partait, quand on arrive dans le magasin, dès que notre tour arrive d'entrée, je leur dis, bonne chance. Parce qu'ils ont la liste des choses qu'ils doivent prendre. Moi, si j'ai ma liste, alors on est quatre personnes, allez, on fait notre stock, on rentre chez nous. On a passé le temps à faire ça. Si bien que, aujourd'hui, les prix des choses ont augmenté et on est là, on regarde, on s'est dit, ouais, les choses avancent petit à petit. Est-ce que ça va durer dix ans? Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, même si le pain qu'on stocke est sec, au moins on peut le tremper dans l'eau. Et en plus, là, c'est écrit dans l'Apocalypse que l'eau sera rare. Les eaux vont devenir amères. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis ça pour vous dire ceci. De sortir d'être insensé. Ok? De quitter la voie de l'insensé. L'insensé, c'est la personne qui s'asseoir qui dit que, ouais, bon, il y aura la carte de crédit et puis bon, voilà ce que ça va faire. Le gouvernement ne peut pas quand même nous affamer. Ça, c'est être insensé. Parce qu'on est rendu au stade où les gens, ils n'ont plus de cœur. Alors, il y a deux groupes qui vont évoluer sur la terre. Ceux qui auront la puce et ceux qui n'auront pas. Vous pensez que ceux qui ont la puce vont se soucier de ceux qui n'ont pas la puce? C'est vrai de rire. Vous pensez qu'ils vont se soucier de ceux qui n'ont pas la puce? Réfléchissez encore. Il est très important d'être sage. Amen? Alors, des dix vierges sains ont été déclarés et insensés. Les cinq autres avaient des réserves. Mais la réserve, ce n'est pas juste la réserve d'huile. Parce qu'elles sont parties à la rencontre de l'époux. Combien de jours ont-elles marché? Combien de mois? Combien d'années? On ne sait pas. Ce n'est pas dit. Donc, quand tu pars là, dans ton sac, tu as ton vêtement. Si le vêtement est usé, il faut qu'il y ait le vêtement. S'il fait froid, il faut qu'il y ait les bottes. Et puis, si tu pars et que ça dure un mois, comme tu ne sais pas, il faut que tu prévois du pain. Au cas où ça devient rassis, il faut que tu aies de l'eau pour tremper ça dedans. Il faut que tu aies du riz. J'ai dit, il faut que tu aies... Excusez-moi de rire. Il faut que tu sois préparé. Voilà la vérité. Tu dois être préparé. On ne sait pas quand et comment. Mais la sagesse veut que tu penses à tous ces scénarios-là et puis tu dis, ok, comment je veux faire? Ok? Si tu as possibilité de creuser le trou dans ta maison, tu creuses le trou, tu cimentes ça bien. Tu stockes tes choses dedans. Mais si tu es comme moi là, qui ne sait pas faire les choses dans la construction, ben voilà, tu es là, tu régales. Donc, il faut être astucieux, vous voyez? Pour pouvoir être prêt. Alors, elles sont parties et elles ont dit aux autres, cinq ont dit aux autres, on ne peut pas se rendre. On ne peut pas. Est-ce que vous voulez nous aider, nous donner un peu de votre huile? Ah, les sages ont dit, on ne peut pas. On ne peut pas. On est rendu au stade où on ne peut pas. C'est là qu'on est. L'humanité est au stade où on ne peut pas. Chacun doit garder son huile. Donc, dans le mot huile, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas juste le Saint-Esprit. Il y a les vêtements, il y a la nourriture, il y a la parole de Dieu. Donc, tout ça, tu dois te préparer. Quand ils vont commencer à entrer dans les maisons pour arracher les bibles, est-ce que tu as des versets enregistrés dans ton cœur, là? Que tu vas réciter à tout moment, à tout moment? Est-ce que tu les as? Est-ce que tu connais le Notre Père? Tu connais le Je Croise en Dieu? Parce que quand ils vont arracher toutes les bibles, là, au moins, tu peux passer ton temps à prier ton grosaire, à prier, à faire ton tour. Parce que beaucoup de choses vont changer. Comprends-le bien. Ils vont passer, ils vont vraiment nettoyer, là. Alors, il est important que tu sois de ton illusion, de ton leurre. Alors, c'est dit, heureux ceux qui se sont préparés, je retourne à l'Apocalypse 19, au festin de l'agneau, et puis c'est dit, véritable parole qui soit de la bouche de Dieu. Amen. Rappelons-nous, dans Matthieu 22, c'est lui qui passe vérifier que tout le monde est ok, avant que son fils entre. Amen. Dieu passe d'abord vérifier. Pour s'assurer que tout le monde est clean. Et c'est là qu'il a vu un monsieur qui avait un habit souillé. Ok. Alors, donc, il faudrait qu'on se rende. Mais c'est dit quoi ? Il y a beaucoup d'obstacles sur notre chemin. D'abord, le premier obstacle, c'est, est-ce qu'on est assez préparés nous-mêmes, là ? Est-ce qu'on est assez préparés ? Est-ce qu'on a assez de couverture ? Si alors qu'on part, la neige arrive en cours de route, et que là, finalement, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu as assez de couverture chez toi ? Parce que l'homme va aller jusque-là, jusqu'à tant d'horreur. Vous savez que notre système, le système de nos pays occidentaux, un pays occidental, nos pays occidentaux, alors, le système est tel que c'est la modernité, surtout un système comme au Canada, où tout fonctionne avec l'électricité. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de charbon. Si tu es dans un pays du tiers-monde, tu peux dire, ok, moi, je m'en vais dans la forêt, je vais couper du bois pour venir faire manger à mes enfants. Mais ici, bon, voilà, tout est moderne et tout, et puis, si on te coupe l'électricité, tu vas manger comment ? Tu vas préparer comment ? Il faut que tu penses, il faut que tu achètes du charbon, que tu gardes quelque part, de la sorte que tu vas te retrouver à faire comme ta grand-mère quand il pleut, parce qu'en Afrique, quand il pleut, qu'on ne peut pas allumer le feu, dans la cuisine extérieure, il y a un petit truc là, tu mets du charbon dedans et puis tu chauffes quand même quelque chose, en attendant que le temps, l'humidité passe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, tout va devenir comme les temps anciens, au temps de Jésus, au temps de nos arrières-arrières-grands-parents. Ça va devenir comme ça, surtout pour la classe pauvre et puis moyenne. Les autres, là, ils sont dans leur bunker. Voilà pourquoi, quand Dieu va commencer à faire tomber les roches, ils vont crier, ils vont dire, oh, roches est tombé sur nous. Cachez-nous de la colère de celui qui est assis. Eux, ils vont crier, ils vont dire, ils vont préférer que la montagne tombe sur eux, comparé à la colère de Dieu. OK ? Donc, dans ce préparé, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Les vêtements, notre personne et tout. Mais maintenant, il faudrait se rendre. Et Luc 21, nous informe de quelque chose qui ne dépend pas de nous. Luc 21, le verset 34, il nous dit ceci. Luc 21, Attendez. Luc 21, attendez, j'ai dit le verset 36. Luc 21, le verset, oui, c'est 34. Luc 21, 34 dit, Nous savons que ce jour est venu sur nous à l'improviste. On le sait tous. Mais on sait tous qu'on nous a surpris avec l'affaire du Covid. Pour plusieurs personnes, on sait que le Covid, ça va passer. Ils n'ont pas vu la venue du Seigneur. Ils nous disent, oh non, mais vous savez, dans le 18e siècle, il y avait aussi un cas comme ça de grippe aviaire et puis je ne sais pas quoi, ils se font toujours être justifiés. Mais ce jour est venu sur nous, on ne se passe pas surprise. On a dit, bon, voilà, tout est à la maison, il n'y a plus de travail, il n'y a pas ceci. Et puis les gens se levaient, ils étaient à mort, puis ils étaient là, ils traînaient leurs pieds et tout. Mais il y avait d'autres personnes pour qui, c'était la belle vie. Pourquoi ? Parce que quand ils se lèvent tous les jours, ils sont habitués à aller rencontrer leur Dieu. Donc, c'était juste une continuation, une suite des choses. Ceux-là qui se lèvent, qui s'en vont, zappés sur Internet ou bien quoi, c'était compliqué pour eux, ils étaient perdus. Et ils sont devenus encore plus amorphes, là devant la télévision. Alors ce jour nous a surpris. Mais, les surprises ne sont pas finies. Ils n'ont pas fini de nous déballer leurs surprises. Donc, de surprise en surprise, ils vont étonner l'humanité. Mais toi, tu dois te préparer. Une personne qui est préparée, elle constate juste la surprise, puis elle dit, ah, ok. Et puis, elle aussi, elle va sortir. Ce qu'elle a gardé de côté, au cas où cette surprise arrive, comment elle va se défendre, n'est-ce pas ? Alors, au verset 35, c'est dit, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'Homme. Donc, il faut échapper. Si on n'échappe pas, on va faire comme on peut arriver. On ne peut pas arriver, on ne peut pas arriver là aussi, si on n'échappe pas. voir la donnée qui est là, qui ne dépend pas seulement de nous. Il faudrait échapper au filet. Parce que quand le filet est lancé, c'est pour pécher. Quand il lance le filet, en tout cas, les poissons sont pris. Ce sont les plus petits qui sortent. Voilà pourquoi j'ai ri. Les plus petits poissons, ils sortent du filet. Les gros sont pris. Ils ne peuvent pas sortir. Mais les plus petits, « Ah, il y a le trou, il glisse, il s'en va. » Excusez-moi de rire. Excusez-moi de rire. Dans le temps dans lequel nous sommes, les personnes minables, pauvres, sans valeur, c'est elles qui vont trouver les astuces, elles vont sortir. Je vous dis, ils vont sortir. Dans la misère, la galère, ils vont sortir. Ils vont s'échapper. Jésus-Christ a dit quoi ? Il dit les prostitués, les voleurs, ils vont vous dévancer dans le royaume. Mais pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont dans la galère. Alors, étant dans la galère, ils se sont humiliés, c'est-à-dire rabaissés, ils se sont salis pour aller voler pour pouvoir survivre. Imaginez. Imaginez quelqu'un qui vole pour manger parce que tellement il ne trouve pas du travail. Alors, venez lui dire que Jésus-Christ sauve ici. Il veut déjà survivre, c'est pourquoi il est allé voler. Dites-lui que Jésus-Christ sauve. Vous allez voir si ces personnes ne vont pas se débattre pour partir et puis toi, tu vas rester là avec ton Lamborghini, ta grosse maison, toutes tes affaires. Donc, quand un filet est lancé, les petits poissons s'échappent, ils s'en vont. Ce sont les gros là qui sont pris. Plus le poisson est gros, plus ils sont pris dans le filet. Mais toi, est-ce que tu sais comment tu vas échapper de là pour arriver ? Comment tu vas échapper ? Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il est très important que la transformation de nos corps ait lieu avant l'événement d'Apocalypse 19. Amen ? On va lire cet événement. Apocalypse 19, le verset 11. « Puis, je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle, Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alors, il y a un contraste un peu ici, n'est-ce pas ? On dit « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Le verset 12. « Si certaines étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. » Et après, on dit « Son nom, c'est la parole de Dieu. » Vous voyez ? Ça veut dire que la parole de Dieu, on dit « C'est son nom. » Mais ça veut dire que le Seigneur, Amen, il élève, voilà. Il souligne le fait que son cavalier est juste saturé de parole. Son cavalier, c'est la parole. Amen. Alors, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin linge blanc aussi. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu et tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Amen. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » On a en face ici deux personnes. Il y a un ange qui, au verset 17, qui se tenait dans le soleil. Il y a le cavalier qui est là. L'ange qui se tient dans le soleil, il l'a invité. Il dit, il appelle les oiseaux. En tout cas, il dit, venez, allons-y à l'endroit du combat parce que là-bas, la chair des gens sera mangée. Et il y a celui qui est assis sur le cheval qui livre bataille. Amen. « Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous, tous les deux, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Amen. Donc ici, il y a la bête, il y a le faux prophète. Amen. Ils sont pris, ils sont jetés dans le feu et le soufre, vivants. Amen. Alors, c'est qui la bête? La bête, la bête représente un être humain. C'est une personne parce que ce n'est pas le système, le système de la bête. Non, c'est une personne. Ok? Et puis, le faux prophète aussi, c'est une personne. Amen. Et, au verset 21, c'est dit, « Les autres furent tués par les pieds qui sortaient la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Maintenant, le verset 20, l'apocalypse 20, « Puis je vis descendu du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour mille ans. » Donc, il y a trois personnes. Ok? Trois personnes qui sont là, qui travaillent en coordination pour le compte du quatrième animal de Daniel et puis qui vont mettre les enfants, l'humanité en esclavage. Amen. Les gens seront pris. Ce que Hitler a fait, c'est rien. Ils vont prendre les femmes, les enfants dans les travaux forcés, toutes sortes d'histoires. Ceux-là qui auront la puce, ils vont dire qu'ils vivent. Ils sont modernes et puis vont tout voir bien pour eux et puis, ben voilà, et puis, ils sont une classe, une autre classe et puis, c'est ça qu'ils vont se dire dans la tête. Mais le problème est qu'ils se disent à mort. Une fois que tu as la puce, tu es mort au fait. Tu marches sur tes deux pieds mais tu es mort. Pourquoi? Parce que c'est dit dans l'Apocalypse 14 que un autre, un troisième ange les suivit, le verset 9, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin, la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les cinq anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen? Donc, il y en a qui adorent, il y en a qui ont la marque, il y en a, il y en a qui adorent la bête, il y en a qui adorent son image, il y en a qui ont pris la marque. Voilà les trois façons dont tu vas appartenir au dragon. Mais il y a un combat qui doit être livré pour pouvoir aller au noce. Ça veut dire que quand on lit la Bible sur l'histoire de la venue du Seigneur, on se rend compte qu'il y a des barrières et des barrières et des barrières. Il faut trouver le pont pour traverser, pour aller. Amen? Il faut trouver ce pont-là pour aller. Et le pont dont il est question ici, c'est notre transformation. De quitter notre corps corruptible en un corps incorruptible. C'est là le défi pour chacun d'entre nous. Personne n'est exclu ici. Parce que de toute manière, on est encore dans nos corps mortels. Mais il faudrait que ce corps-là passe de corruptible à incorruptible. C'est ça que Paul dit. Allons-y lire. Dans un Corinthien, un Corinthien, attendez, je regarde, un Corinthien 15. Dans un Corinthien 15, Paul dit ceci. Un Corinthien 15, verset 51. ça dit ceci. Je ne suis pas la bonne référence. Un Corinthien 15, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Il est céleste. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Bon, c'est ça. Alors, le verset 42, Paul dit, le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, pourquoi Paul parle de sémé ? Il parle de sémé le grain parce que toi et moi devons mourir. Une fois que nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes morts. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais c'est Christ qui vit en nous. Si c'est ça ta vie. Et si c'est pas ça ta vie, il est très important que tu changes ça aujourd'hui. Que tu laisses Christ vivre ta vie. Que tu laisses l'attitude à Christ en toi. Parce que ce n'est que quand Christ vit en toi, que tu ne marches pas selon la chair, mais que tu entends de marcher selon l'esprit. Et comme on a vu, la chair ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Il n'y a que l'esprit qui hérite l'incorruptibilité. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes appelés à marcher en connexion directe et étroite avec le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à laisser la vie de ce monde et tout ce qui s'y trouve pour uniquement vivre pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que comme ça que nous allons passer de corruptible à incorruptible. Amen. Et je vous dis, c'est à tous les niveaux. Au niveau de notre habillement, au niveau de notre langage, au niveau de ce que nous mangeons, de ce que nous regardons, de ce que nous faisons. Tout ça, c'est un package. On doit changer de vie. Ne sois pas comme ceux-là qui ne veulent pas changer de vie, qui disent non, tout le monde est enfant de Dieu, ah non, mais vraiment, il ne veut pas nous laisser, c'est le père de tout le monde. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ne veulent rien faire. Et au fin, ils se disent, oh non, mais tout le monde est enfant de Dieu, il ne faut pas exagérer, on est enfant de Dieu. Ils passent leur vie dans la matrice à problème. Ils refusent la matrice universelle que Dieu a appointée. Et à la fin, ils viennent te dire, oh non, nous sommes enfants tous de Dieu, il ne faut pas exagérer. Voilà comment les gens marchent, voilà comment les gens vivent. mais il est important que tu fasses la différence. Amen. Tu dois faire la différence. Et, quand notre Dieu verra que tu fais la différence, Amen, il te comptera parmi ceux-là qui doivent échapper. Parce que échapper, ok, comment le dire, tout le monde aimerait échapper, n'est-ce pas? Regardez, les gens sont bons pour regarder le film et après, il y a un problème qui se passe. Regardez ce qui se passe des nouvelles, comment ils rapportent ça. Les gens courent les uns sur les autres et puis finalement, il y a des dégâts parce que les gens couraient pour se sauver. Le dégât, ce n'est pas parce que la chose s'est passée dans la salle du cinéma. C'est à force de courir pour se débattre, pour sortir de là que plusieurs meurent. C'est la même chose que Dieu nous dit. Qui va échapper? Et on échappe pour être vivant, non pour être piétiné. On échappe pour être vivant. On échappe pour aller au noce de l'agneau. Mais il faudrait qu'on ait combattu suivant les conditions. Et c'est là le défi pour chacun d'entre nous. Le défi, on dit, il est de taille. Il est de taille. Je viens nous encourager, à nous examiner et à choisir de combattre le bon combat de la foi. Amen? Il est important, c'est urgent. C'est urgent. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le combat aura lieu. Parce que ce n'est pas nous qui décidons du combat, c'est notre Dieu. Notre Dieu décide que c'est le temps. Et ce n'est qu'après ce combat-là que nous verrons le Fils de l'homme. C'est ça que c'est dit? C'est ça qu'on vient de lire, non? On va retourner lire. Luc 21 Verset 34 Prenez garde à vous-même. Dieu craint que vos cœurs ne s'apprécientissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne à vous ou à l'improviste car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc ici, vous voyez, j'ai pris l'exemple d'un amphi où les gens se mettent à courir. À la fin, il y a plusieurs qui gisent là au sol. Ils ne sont pas debout, ils sont couchés. Ils sont blessés. Ils sont morts. Mais il y en a qui sont debout, ou qui courent et puis c'est eux qui vont parler aux journalistes. Et il est question qu'on traverse toutes ces étapes-là et qu'on puisse être debout pour dire ah ok, ah enfin, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. C'est ça ? Mes chers frères et chères sœurs, on est arrivé à ce temps-là. On est arrivé à ce temps de combat, le combat d'Apocalypse 19. On est dans ce temps. Est-ce que ça va se déclencher aujourd'hui ? Demain ? Après-demain ? Dans six mois ? Dans un an ? On ne sait pas. Je ne peux pas vous donner une date. Mais tout montre que nous sommes dans ce temps-là où ce combat doit se livrer. Il doit se livrer pour que le Fils de l'homme puisse apparaître. parce que ce combat est lié aux ténèbres encore. La Bible dit quoi ? Les ténèbres couvrent la terre mais sur Israël la gloire de Dieu s'élève. Il y a un combat à cet endroit, un véritable combat. Mais seras-tu vainqueur de ce combat ? Parce que ce combat il sera sur toute la terre. Tu aurais pensé que les humains allaient s'organiser à tel point que pour une maladie tout soit synchronisé sur la terre. En Afrique ou dans les villages ou partout il fallait se tenir à une distance de ceci, il fallait porter des masques et puis on regardait même les gens qui vont dans leur champ. Ils vont au champ en Afrique. Il fait chaud. Ils vont au champ. Tu vois les gens avec le visage couvert. On dit mais qu'est-ce qui se passe ? Regarde tes visons. On dit non il paraît que là-bas aussi il faut porter le masque. Donc ils ont réussi à mettre en place leur scénario pour pouvoir véhiculer ce qu'ils voulaient comme message. Donc le mois venu ils vont encore déclencher. Ils vont organiser encore quelque chose. Mais dans tout cela il faudra que toi et moi nous ayons notre corps transformé avant ce combat que nous ayons notre corps transformé. Parce que ce combat-là c'est pour nous empêcher de partir. C'est pour nous empêcher. Mais nous devons aller. Dieu nous a marqués nous devons aller. Il est donc très très important qu'on puisse réexaminer notre marche sur le Seigneur. et le suivre totalement à 100%. Ce n'est que comme ça que Michael le grand défenseur des enfants d'Israël va nous protéger. Daniel 12 verset 1 Ce n'est que comme ça. Mais si nous sommes de ceux qui aimons nous opposer à Dieu ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y aura pas quelqu'un qui va nous protéger. Amen. Changeons nos voies. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Et Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada